What's going on, guys ? Et bienvenue pour Resident Evil 4, jeu du passé. Alors, ça va être peut-être un peu spécial, on va dire. Cet épisode, ça va être surtout moi, en fait, qui mène un débat avec moi-même. En gros, c'est ça. Ça va être ça, je pense, pendant toute la vidéo. Donc, Resident Evil 4, édité par Capcom, développeur Capcom Production Studio 4. C'est plus ou moins ceux qui font les Resident Evil. Et le concepteur, bien sûr, Shinji Mikami, on le connaît. Alors, date de sortie 2005, à la base sur Gamecube. Et ça se ressent encore parce que les contrôles sont super étranges. En fait, ils sont mappés super bizarrement sur les manettes. Car la manette de la Gamecube a été super étrange. Mais bon, ça c'est Nintendo. Bref, donc, après, il a été ressorti sur tout et n'importe quoi. Donc, je vais faire la liste. Donc, on a eu, à la base, Gamecube. Après, il y a eu, bien sûr, la version PC plus tard. On a eu une version PS2. On a eu une version Wii. On a eu une version Zeebo. PS3 via PSN. Xbox 360 via le Xbox Live. La Wii U aussi via eShop. PS4 et Xbox One. Et il y a même une version iOS. Apple. Voilà. En fait, tout. Voilà. Vous pouvez le trouver sur tout et n'importe quoi. Resident Evil 4. Alors, Resident Evil 3 Nemesis. Le dernier des old school, on va dire. Est sorti en 99. Donc, celui-là est sorti quand même 6 ans. A peu près 6 ans après. Nous allons lancer une nouvelle partie. Alors, je l'ai déjà fini. Je l'ai fini, en fait, il n'y a même pas très longtemps sur Twitch. Donc, on va se lancer. On va se mettre en professionnel. Oui, pourquoi pas se mettre en professionnel. Donc, on va faire ça. Alors, je vais essayer de... Costume spécial. Spécial, tant qu'on y est. Je vais essayer de faire un peu des catégories. Par rapport au jeu. Déjà, on va parler de l'histoire. L'histoire, je la trouve pas intéressante. Comparée aux anciens Resident Evil. Je la trouve pas assez du tout intéressante. Parce que, à la base, les Resident Evil, ça parlait d'Ombrella. Il y avait la ville et tout ça. Il y avait beaucoup de mensonges. De choses qu'il fallait trouver, on va dire. Élucider. Par qui avait fait les vaccins. Enfin, les vaccins. Les virus, qui les avait fait. Tout ça. Ça, c'était intéressant. Moi, je trouvais ça intéressant, en fait, de trouver. Et de chercher qui avait fait les virus. Donc, par exemple, le virus G. Après, le virus T. Machin. Des trucs comme ça. Ça, c'était intéressant. Après, le fait que Ombrella soit sous la ville. Enfin, voilà. Tout ça, pour moi. Ombrella qui est pharmaceutique, à la base. Mais, voilà. Qui fait des virus. Et voilà. Tout ça, en fait, c'était un réseau souterrain. Aussi, sous la ville entière de Raccoon City. Tout ça. Tout ça, c'était super intéressant. Pour moi, en tout cas. Pour moi. Je trouvais cette histoire ultra intéressante. Parce qu'elle était dans un sens réel. Enfin, elle pouvait se passer. Elle pouvait se passer. Et elle était dans un sens très élaboré. Enfin, voilà. J'adore. Voilà. Bref. J'adore. Mais, à partir du 3. À partir du 4, en fait. On va commencer à créer des histoires. Qui sont... En fait, une histoire qui se base sur elle-même. Qui se contente d'être juste une simple histoire à elle-même. Alors que 1, 2 et 3, Resident Evil 1, 2 et 3, sont liés et parlent d'une grosse histoire globale. Là, c'est plutôt des faits, en fait, des faits uniques dans différentes parties du monde. Donc, par exemple, là, Léon a été engagé pour retrouver la fille du président et tout ça. Mais ça, c'est trop mis en avant. C'est pas assez mis en avant le fait qu'il y a un nouveau virus. Que... Je crois c'est quoi ? La splaga ? Un truc comme ça. Je trouve que ça, c'est pas assez mis en valeur. Alors, en fait, ce qui est mis en valeur à partir du 4, j'ai l'impression que c'est le personnage, Léon, est devenu un héros. Et moi, c'est ça qui me gêne, je pense, personnellement. C'est que, en fait, les personnages principaux sont devenus, basiquement, des héros qui vont jamais mourir. Et qui vont... Tout... Ils vont pouvoir vaincre tout le monde. Et ça, ça me dérange. Alors, je sais que ce sont des héros, même... C'est vrai que dans le 1, 2 et 3, ils allaient pas mourir non plus. On est d'accord. Mais... On les voyait plus comme des gens normaux, en fait, qui essayaient de survivre. Et ça, moi, j'aimais beaucoup ce côté-là. Après, ce sont des gens spéciaux, genre formés par les stars et tout, machin. C'est la police spéciale de Raccoon City, par exemple. Genre avec Chris et Jill. Mais on voyait encore le côté humain, qui pouvait être vous, qui pouvait être moi. Mais, voilà, on était des... On faisait partie de la police. Mais on pouvait mourir. Enfin, on était un homme. Mais là, non. Là, ça fait trop héros. Léon est devenu un gros... Un super héros. Et après, dans le 5, ça a été encore pire, avec Chris, qui met des coups de poing à des gros rochers. C'est devenu le héros typique. Dans le 6, ça a été encore pire. Tout le monde était des gros héros ou des anti-héros. Enfin, voilà. Et, en fait, à partir de là, c'est devenu, en fait, trop... Comme, en fait, un film de super héros. Genre... Thor, genre... C'est toujours comme ça. En fait, il y avait toujours les super héros d'un côté, puis les méchants de l'autre, et basta. Alors que, dans le 1, 2, 3, t'avais pas vraiment de méchants. Le méchant, c'était ce qu'avait créé le virus. C'était... C'était plus vaste. Voilà, pour moi. Bon, en tout cas, l'histoire, c'est comme ça que je la vois. Elle était plus vaste, plus intéressante. Alors que là, c'est des petites histoires isolées, on va dire, isolées. Et moins intéressantes, au final. En tout cas. Donc, voilà. Déjà, c'est ça, ce que j'en pense de l'histoire. C'est que, voilà. À partir du 4, c'est devenu ça. C'est devenu... On parle du personnage principal, et c'est tout. En tout cas, qu'est-ce qu'on va parler d'autre ? On va parler, après, du gameplay. Le gameplay, c'est ce qui me pose le plus gros problème. Alors, je sais que tout le monde dit que le Resident Evil 4, c'est le meilleur des Resident Evil. Non, non, c'est pas le meilleur, en fait. C'est un bon jeu. Alors, attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je dis pas que ce jeu mérite pas tous les hommages qu'il a eus, genre que tout le monde l'aime. Je dis pas ça. Mais, en fait, ce jeu a créé, en fait... Attendez, parce que je reprends les touches un peu. A créé, en fait, une suite de jeux. Et c'est ça qui a gâché le truc, en fait. C'est qu'ils ont pris des libertés en rendant les Resident Evil très, très action. Et ça, ça a complètement planté la franchise. Donc, c'est pour ça que, du coup, Resident Evil 7 a complètement stoppé tout ça. Il est devenu un FPS très, très horreur, un peu à Outlast et tout ça. Mais, ils sont, en fait, partis dans une catégorie à cause du 4. Et c'est ça que, moi, je lui reproche surtout. Je lui reproche ça. C'est ça. Ils auraient pas dû aller aussi loin, en fait, en action. Et je vais le démontrer, en fait. Je vais vous montrer les mécaniques que, personnellement, moi, je trouve embêtantes pour ce style de jeu. Donc, à la base, on va reparler, par exemple, du 1, 2 et 3. À la base, nous avons des zombies. On leur tire dessus. On a un couteau, à la limite. Mais on va pas aller au contact. Après, en logique, bon, moi, si j'ai un zombie devant moi, je vais pas commencer à lui mettre des coups de poing. Je vais prendre une chaise. Je vais prendre un bâton. Je vais pas le toucher, le truc directeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que le 4... a créé cet aspect de gameplay qui était à moitié tir, à moitié finishing move, à moitié ce système de combat au corps à corps qui a pourri, en fait, la franchise. Donc, attendez, parce que je me rappelle... Voilà, on tire un peu. C'est le premier mec, donc c'est super facile. Mais, et au final, en fait, moi, ce qu'on se retrouve à faire dans Resident Evil 4, dans Resident Evil 5 et dans Resident Evil 6, c'est qu'on va pas tuer les monstres à coups de pistolet, à coups d'armes à feu. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à leur tirer dans des points faibles, et après, on va leur foncer dessus, et leur mettre des coups de pied ou des coups de poing, enfin, en tout cas, c'est les habilités que Léon fait. Et, en fait, ça va être de pire en pire. Le 4 a rajouté ça. Déjà, bon, Léon met des coups de pied, bon, ça va à la limite. Mais, en fait, le 5-6, ça va être de pire en pire. Et c'est ça, le problème que je mets, surtout, que je... Alors, attendez, parce que je me rappelle plus trop de comment ça se passe ici. C'est ça, moi, le gros problème que je pense que ce que Resident Evil 4 a créé, ça, son problème, en fait. Voilà, on va monter. On a le costume de Raccoon City, celui de Resident Evil 2, là. Ben oui, ça nous fait penser à un meilleur jeu. Du coup, on va le jeter par la fenêtre. Alors, après, le côté action, personnellement, j'aime bien, je le trouve bien. Mais, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire... Merde. Là, j'ai merdé complètement. C'est qu'on va faire ça, et on va faire comme ça. On est invincible quand on fait ça, quand on fait les enchaînements au corps à corps. Donc, au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus vouloir tirer à la limite. Attendez, parce que je suis en professionnel aussi. Ça, c'était peut-être une erreur, parce que parler en même temps et jouer en professionnel, c'est peut-être un peu abusé. Et vous voyez le fait de ce gameplay-là, et encore, je n'ai pas encore parlé du fait que les... Des apparitions d'objets. Mais vous voyez ce système de gameplay où c'est qu'au final, on tire... On ne tue pas les gens avec des armes à feu. On les tue, en fait, en faisant des coups. Moi, je n'aime pas du tout, et je pense que ça a été de pire en pire. Et ça, c'est un gros problème, en fait, du jeu. Donc, enfin, c'est un gros problème. C'est ce gameplay qui a pourri la franchise, pour moi. Après, pourri, c'est peut-être un mot assez fort, peut-être un peu trop fort. Mais qui a taché, taché, en fait. Ça a fait une tâche dans la franchise. Je trouve ça comme ça, voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Après, ils ont aussi rajouté le fait que, quand vous tuviez des zombies, on récupérait... On va sauvegarder ici. Donc, déjà, on peut sauvegarder à l'infini. Ça aussi, c'est plus comme avant. Le fait aussi que les zombies, quand ils meurent, on récupère des objets. Donc, ça, c'est une nouvelle mécanique. On peut même acheter des armes. On peut acheter des nouvelles armes. Pas des munitions, par contre. Mais on peut acheter des améliorations d'armes et tout ça. Ça aussi, pour moi, ça a été une chose horrible. Tiens, on va aider le chien. Une chose horrible dans les Resident Evil. Je pense que ça a complètement dénaturé, en fait, le fait d'avoir peur de tout ce qui est zombies, en fait. Parce que, du coup, si tuer des zombies nous récompense avec des munitions, du coup, pourquoi les éviter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ne pas tuer tout le monde et continuer à tuer tout le monde juste en tuant tout ce qu'on voit, quoi ? Ça, je me rappelle qu'il y a un truc là, parce qu'ils nous font passer au milieu, parce qu'il y a des explosions, des explosifs. Et moi, ça, ça me gêne, ça. Ça dénature le fait qu'on ait peur des zombies. Ça dénature complètement le fait que les zombies, à la base, il fallait les éviter, parce qu'ils étaient plus nombreux, ils étaient dangereux, ils prenaient énormément de balles. Là, du coup, comme j'ai dit, on peut économiser les balles à mort en faisant des attaques au corps à corps. On récupère plein de munitions et de récompenses. Des munitions et des récompenses. Attends, il y a quelqu'un là, je crois, non ? Ah non. En tuant tout ce qui bouge. Des fois, on pourra même pêcher, enfin, pas pêcher, mais balancer des grenades, récupérer des poissons et récupérer des... les vendre et... On peut récupérer un truc là ? Il y a un truc à faire ou pas ? Non. Après, il y a aussi... Il y a aussi les trésors qui ont été rajoutés. Donc, quand vous trouvez des trésors, vous pouvez les vendre. À la limite, ça, ça passe. Mais moi, le coût de récompense, voilà, en fait, ça gâche la peur, en fait, que les zombies pouvaient nous procurer. Et ça gâche complètement le... le côté suspense, le côté survival, en fait. Ça gâche complètement, quoi. Bon, par contre, je pense que je vais mourir pas mal de fois, parce que si je parle comme ça constamment et que je joue en même temps, c'est fini, là. Là, on est mort, là. Là, on va crever. Là, je vous le dis direct. Mais bon, c'est pas grave. Et pour moi, voilà. Je trouve que... Vous voyez, là, j'ai pas de problème de munition, parce que j'en trouve... Je tue les choses et j'en trouve. Et moi, ça a gâché. Ça a gâché. Puis après, le 5, c'était trois fois plus. Comme ça, en fait, c'était trois fois plus... Euh... Plus... Action, encore. Je crois qu'il y a... Il y a ça. Oh, putain, mais j'ai du mal à viser. C'était trois fois plus action, le 5. Après, le 6, franchement, je dois avouer que je m'en rappelle plus trop. Mais je sais que c'était encore plus action, parce qu'on pouvait faire des esquives, on pouvait faire des sauts, on pouvait faire plein de trucs. Donc, je sais que... Je sais que c'était encore pire, mais... Je me rappelle même que... Il y avait une façon de tuer tous les zombies en un coup. C'était... Enfin, en un coup, plus ou moins. En un combo. C'était de... Pardon, pas là. C'était de... Putain, j'ai 43 balles, quoi. Euh... C'était de, par exemple, leur tirer dans les jambes. Et... De les faire tomber, en fait, de les faire se mettre à genoux, passer derrière eux, et de leur casser la nuque. Vous pouviez faire ça, je crois, à partir du 5. Je crois que dans le 4, on ne peut pas. Il n'a pas un mouvement comme ça, Léon. Mais je crois que... Dans le 5, il y avait ça. Et après, dans le 6, c'était encore pire. Vous pouvez les enchaîner en coup de pied, et tout ça, c'était un peu abusé. Mais voilà. Pour moi, c'est ça le problème. Et c'est ça qu'au final, je le reproche, à Resident Evil 4. C'est que... Moi, ça a pourri la franchise, quoi. Moi, ça a rendu la franchise... S'il n'y avait plus de survival horror, il n'y avait plus de suspense, il n'y avait plus de peur des monstres. C'était juste un... Un Devil May Cry, en fait. Dans un sens. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, là. Je crois que normalement, si on... Normalement, il dit quelque chose, non ? Pardon. Bon, c'est pas grave, on y va. Et en plus, regardez. Moi, le fait d'utiliser les jumelles, là. Là, on ne peut plus, je crois. Oui, non, on peut encore. Le fait d'utiliser les jumelles. J'ai l'impression que ça, c'est du rajout au début de jeu. Ou genre, la façon d'infiltrer un peu le village, et on est un peu oppressé, parce que les gens nous pourchassent. J'ai l'impression que le début est fait pour nous induire en erreur. En gros, c'est nous donner une sucette pour qu'on rentre dans le van. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'au final, on ne fera plus ça. Genre, regarder de loin, essayer de voir un peu ce que font les gens. On ne verra plus aussi de zombies, là. Zombies civils, là. Faire leurs tâches quotidiennes. Ça aussi, on ne les verra plus jamais faire leurs tâches quotidiennes. Ils apparaîtront et ils nous attaqueront direct. Après ça, il n'y a plus ça. C'est juste le début. Pour moi, le début est cool, mais le début, j'ai vraiment l'impression qu'il a été créé juste pour vous induire en erreur, en fait. Par contre, on va vite crever. Et ça encore, pour moi, ça m'encourage encore à ne plus ne pas l'aimer, et ne pas apprécier ce qu'il offre, moi, ce jeu. Et ça m'embête, quoi. Ah bon, on va crever. On va se mettre quelque part, peut-être, si on ne peut pas les prendre tous dans un coin. Ils sont super rapides, en professionnel, quand même. Vous voyez ce qu'on peut faire ? Ce n'est pas possible. Ça, ça ne devrait pas être normal, ça. Une vache. Ça aussi, des animaux, on n'en trouvera plus. La poule, elle donne des trucs. Non. Il y a plein de choses comme ça qui me dérangent, en fait, dans le jeu. Dans un sens, je ne parle que je le déteste, mais je l'apprécie... Putain, j'aurais dû garder une herbe verte. Je l'apprécie moins et de moins en moins à cause du... à cause de ce qu'il représente, je pense. Oh, merde. Je vais recharger. De ce qu'il représente et de ce qui s'est passé, en fait, après. Je pense que c'est pour ça que je ne l'apprécie pas et j'ai du mal à l'apprécier. Même à y jouer, pour moi, il restera toujours un jeu qui a tâché la franchise et qui l'a lancé, en fait, dans un sens qu'il ne fallait pas, quoi. Il ne fallait surtout pas en faire un jeu d'action. Et c'est pour ça que, bon, tout le monde a critiqué le 5, le 6, etc. Quoiqu'encore, le 5, il est sorti à une époque où c'est que... Il est sorti encore à une époque où c'est que les gens aimaient bien et c'était nouveau un peu les Resident Evil actions. Donc, ça passait mais le 6, c'était un vrai carnage. Enfin, voilà. Les gens n'aimaient pas. Après, c'était des jeux fun mais c'était pas censé être jeux fun fun qui coulol, quoi, les Resident Evil, les Resident Evil. C'était un peu... C'était un peu spéciaux, quoi. Il fallait aimer le style et tout ça. Et c'est le problème. Voilà. C'est pour ça que, bon, on a vu que... Voilà, il y avait un problème dans la franchise de Resident Evil après ça, après le 4. Et on a vu qu'il y avait un problème. J'ai pas besoin de le prouver, c'est pas mon opinion. Moi, on a vu, il existe le problème. Je vais me faire tuer. Et c'est pour ça qu'avec le 7, ils sont repartis dans un tout nouveau chemin avec la version première personne qui fait beaucoup plus peur, genre pas trop d'armes, etc. Mais encore une fois, quand on a vu, on a eu les DLC de Resident Evil 7, ils ont été... Ils étaient horribles. Ils étaient horribles. Surtout avec le Rennec qui tape les zombies et tout ça, qui tape les monstres. Surtout avec le Rennec